Les canicules à répétition Les canicules à répétition et la disparition d'espèces vivantes sont des sujets auxquels les réalisateurs s'intéressent beaucoup. Stéphane Caz a décidé d'évoquer le réchauffement climatique dans les têtes givrées et a choisi un acteur engagé pour jouer le rôle principal. Clovis Cornillac interprète un professeur d'une classe de CEGPA qui accompagne ses élèves au pied du Mont-Blanc pour constater les effets du réchauffement climatique. Pour l'époux de Lilou Fogli, le sujet semble très important et le questionne énormément. Dans les colonnes de télé 7 jours, il déclarait avoir honte de ne pas avoir réagi plus tôt face aux alertes. Si le papa s'inquiète pour ses enfants, il est rassuré de voir les jeunes générations se mobiliser. Être dans l'action et l'élan collectif, c'est toujours mieux que d'être posé dans son coin avec un regard cynique en disant, ça ne sert à rien. Des changements radicaux Clovis Cornillac ne fait pas que constater les effets du réchauffement climatique. Il a décidé d'agir dans son quotidien, explique-t-il dans une interview de Télestar samedi 11 février 2023. Pour tenter de sauver la planète, il a mis en place de nombreux changements dans son quotidien. Je me suis séparé de ma voiture, je ne me déplace qu'à vélo électrique. Je l'avais même emmené sur le tournage. Je fais attention à l'eau, je mange moins de viande, avoue-t-il. Ces décisions peuvent être parfois compliquées à mettre en place, mais le comédien peut encore pousser plus loin. Il y a un objet très présent dans nos quotidiens, qui est devenu presque indispensable, que Clovis Cornillac pourrait définitivement abandonner. Je serais prêt, s'il le fallait, à me priver de smartphones. Un poison pour la planète. Un faux besoin que l'on cesse de créer, on vivait très bien sans. Ce serait une mesure très efficace, car mondial. Reste à savoir qui est prêt à le suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501